Salut à tous, alors si comme moi vous possédez pour votre R129 ces clés là, qui sont livrées dans un coffret, et la clé d'origine, je vais vous montrer comment changer les piles de ces clés là. Alors ma R129 c'est une phase 1, c'est une des toutes premières, 91, je vous mets la photo ici pour voir à quoi ça ressemble, donc elle est de 91 à peu près, c'est une des toutes premières et donc elles étaient livrées par défaut avec ces clés là, mécaniques, et en option vous aviez l'option infrarouge, avec les clés infrarouges de l'époque. que je possède, livrées dans un coffret. Voilà, alors si aujourd'hui vous allez changer ces clés là qui peuvent tomber en panne, et bien sachez qu'ils ne vous livreront plus celles là, ils vous livreront les nouvelles à un bouton qui est un peu plus fine, qui par contre possède une hanse pour y attacher un porte-clés, celle-ci on ne peut pas y attacher de porte-clés. J'en ai une des deux qui ne marche plus, enfin électroniquement, la clé mécanique forcément fonctionne encore, ces clés là n'ont pas de transpondeur, donc il n'y a pas de soucis, c'est que de l'infrarouge, mais j'en ai une qui ne fonctionne plus et ne ouvre plus la voiture. Donc on va regarder comment changer les piles là-dedans. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai cherché un moment pour les ouvrir, c'est franchement voilà, pas simple, sans tout casser, donc ne forcez pas, vous allez tout péter, en fait vous avez ici, je vous montre, ici vous avez un tout petit tergot, il faut pousser vers le bas ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà on peut le pousser vers le bas, alors j'ai bien moment à le trouver, si vous forcez vous allez tout péter et une fois que vous avez poussé l'argot, vous pouvez pousser ça vers le haut, là ici, toute la partie ici va glisser, voyez, et après on peut venir glisser toute la partie ici, et donc toute la partie vient glisser ici, voilà, et là dessous, miracle, on trouve les piles, voilà, donc vous voyez, il y a un petit ergot ici, qui vient d'éclipser cette partie là, qui permet de sortir le cache pile, alors c'est bien dégueu là-dedans, après des années d'utilisation, les piles, c'est bien dégoûtant, donc on va aller nettoyer tout ça, alors je ne m'attendais pas du tout à ce type de piles, boutons, je n'en ai pas, donc il va falloir que j'en commande, 4 en plus, donc je ne vais pas échanger aujourd'hui, je n'en ai pas, bon j'ai celle-ci qui fonctionne de toute façon, il faut que je commande ces 4 piles boutons-là, alors ça ne doit pas être donné en plus, il faut que je vérifie, mais généralement, ce n'est pas classique ces piles-là, on verra ça, on va surtout nettoyer le boîtier ici, parce que je pense que les piles ont commencé à couler, il y avait quelques traces, donc on va nettoyer tout ça, nettoyer l'intérieur, et on va revenir remonter tout ça proprement, et évidemment, quand j'aurai les piles, je changerai les piles, voilà, alors je sais qu'il fonctionnait, parce que quand j'ai eu la voiture, les deux marchaient, maintenant je n'ai plus que celui-là, je pense que celui-là a été le plus utilisé, vous voyez la clé, elle a du jeu ici, à mon avis c'est celui qui a été vraiment le plus utilisé, il faudrait que je regarde comment réduire ce jeu, je ne sais pas si on peut le faire, vous voyez l'autre n'a pas ce jeu ici, il est beaucoup plus ferme le ressort, il faut que je regarde si on peut faire quelque chose ou pas là-dessus, je ne sais pas, bon, il faut encore en plus ouvrir le boîtier, je n'ai pas non plus envie de tout casser, donc on va, pour l'instant, tout nettoyer, ici, vous voyez, il y a des traces, c'est ce que je disais, les traces du genre des piles, on va nettoyer tout ça, et on va venir changer les piles, c'est parti pour le nettoyage, alors mon outil préféré pour ce genre de nettoyage, c'est la brosse à dents, voilà, on prend la brosse à dents et on brosse tout simplement, vous voyez, ça nettoie très bien, même sans produit, on peut aller brosser partout, ça nettoie sans rien abîmer, dans les coins, on peut aller gratouiller un petit peu, on peut même mettre du produit, si on veut, niveau produit, on prend du nettoyage en plastique, et on frotte, voilà, pour enlever toute la crasse accumulée au cours des années, voilà, une chose ici, ici, un chiffon propre, on essuie, on va y passer un coup d'air comprimé, bon alors, méfiez-vous à l'air comprimé, j'ai la partie métallique qui s'est enlevée ici, je la retrouve, allez, c'est parti pour la recherche, voilà, je la retrouvais, donc maintenant, on va passer un petit coup de produit, de produit pour les contacts, correct, donc là, pour coup, c'est brosse métallique, voilà, on va souffler ça à l'air comprimé, et c'est bon, voilà, on remonte la clé, bon, je remettrai les piles quand j'en aurai, et voilà, et voilà, on a une clé, propre, alors celle-ci, elle a pris des shoots, clairement, je ne vais pas les démonter là, parce que je voulais de le casser, donc dès que j'ai les piles, j'ai les remets, mais voilà comment démonter les clés de sa R129 phase 1, et changer les piles, allez, ciao, bonsoir, bonsoir, bonsoir,